Vous savez, une des raisons pour lesquelles on a commencé à faire un survol de toute la Bible, le but premier était de stimuler la lecture quotidienne de la Bible. Souvent les gens, même les chrétiens, ne savent pas trop ce qu'il y a dans la Bible. Ça peut paraître comme un grand livre, 66 livres, une grosse brique un petit peu mystérieuse et difficilement assimilable, mais le survol nous permet d'un peu se familiariser avec tout ce qu'il y a dans cette bibliothèque. La Bible est une bibliothèque de 66 livres divisés en deux grandes sections, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Et ces livres-là, bien sûr, ont été écrits par des instruments, des hommes que Dieu a utilisés pour nous faire connaître sa volonté, nous faire connaître sa pensée. Donc, il est impossible de savoir vraiment ce que Dieu pense, ce que Dieu dit des choses si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne lit pas et qu'on n'étudie pas la parole de Dieu. Et si on le fait, vous allez remarquer une chose, si vous le faites et que vous développez des convictions qui sont basées sur les Écritures, vous allez vous rendre compte d'un phénomène avant longtemps, c'est que vous allez réaliser que vous êtes à part le monde. On n'est pas comme le monde et qu'on est toujours en train d'être un peu en conflit avec le monde parce qu'on ne peut pas entrer dans la philosophie du monde qui est une philosophie qui est contre ce que la Bible dit. Donc, ça nous amène à être dans un combat que Paul appelle le combat de la foi. Donc, important de lire quotidiennement les Écritures. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Il a cité ce verset qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome. Il l'a cité lorsqu'il a été tenté par Satan. Et si Jésus a pu sortir victorieusement de la tentation de Satan, c'est en citant les Écritures pour fermer la gueule de Satan qui voulait le tenter et l'attirer dans le péché. Donc, encore là, on voit l'importance de bien connaître les Écritures et c'est impossible de bien connaître les Écritures si on ne lit pas les Écritures. Maintenant, moi je suis un peu naïf et je dirais même beaucoup naïf parce que moi je pensais quand je suis devenu chrétien que je suis rendu dans le ciel. Tous ces gens-là sont des êtres parfaits, donc je suis au milieu de… Et après quelques temps, je me suis posé la question si j'étais plutôt un enfer qu'au ciel. Non, 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 j'exagère. J'ai tendance à exagérer. Non, non, mais c'est juste pour dire que j'ai réalisé que les chrétiens étaient aussi des êtres humains comme les autres avec leurs difficultés et que même dans nos comportements, ça prend une certaine sagesse pour pouvoir s'ajuster et vivre dans l'harmonie, vivre dans l'unité. C'est un défi que le Seigneur met devant nous. Donc, je croyais que tous les chrétiens étaient parfaits jusqu'à ce que je réalise qu'ils étaient comme moi. Je croyais, moi, que tous les chrétiens lisaient leur Bible régulièrement et quotidiennement. Et il y a des statistiques qui nous viennent de la Conférence canadienne des évangéliques. Donc, ça ne vient pas du monde, ça vient des évangéliques. Un sondage qui a été fait chez les chrétiens évangéliques. Et il y a deux résultats de ce sondage qui me font vraiment peur. C'est que ce sondage a démontré que depuis 1996, c'est-à-dire depuis 22 ans maintenant, mais probablement que les résultats de ce sondage datent de 2016, sur une période de 20 ans, la lecture de la Bible chez les chrétiens a diminué de 60 % en 20 ans. Et ce même sondage démontre que seulement 4 % des chrétiens disent lire quotidiennement leur Bible. 4 %. Et je ne sais pas si ça vous dit que ça vous sonne une cloche, mais moi, quand je dis que si l'Église, si les membres de l'Église, si l'Église de Jésus-Christ, dont on a vu ce matin qu'il est la tête et que l'Église est son corps, si ce corps qui est l'Église ne lit pas la Bible, eh bien, ça veut dire que l'Église évangélique, elle va s'affaiblir d'une manière incroyable. Et elle va s'appauvrir d'une manière incroyable. Et il y a juste une personne qui va se réjouir de ça. L'ennemi. Parce que là, il va pouvoir s'infiltrer comme il va vouloir. Et les chrétiens ne feront plus la différence entre le faux et le vrai parce qu'ils ne connaissent pas le vrai. C'est pour ça que c'est important. C'est une responsabilité que nous avons de lire les Écritures, de connaître les Écritures. Si vous lisez, par exemple, les Actes des Apôtres, vous allez voir de quelle façon les premiers chrétiens connaissaient l'Ancien Testament parce que leur Bible était l'Ancien Testament. Les citations qu'ils font. L'apôtre Pierre qui, par exemple, va citer dans des moments opportuns des passages bibliques qui viennent appuyer son action. Tous les apôtres, les premiers chrétiens, étaient des gens qui étaient remplis de la parole de Dieu. La parole de Dieu était prioritaire. Et j'aimerais vous dire encore une fois que si on ne place pas les priorités dans nos vies, ça ne viendra pas tout seul, ça. Lire les Écritures quotidiennement, je ne me réveillerai pas un bon matin pour me dire « Ouais, c'est ça que j'aurais dû faire depuis 20 ans. C'est une décision qu'on prend. C'est une priorité que je place dans ma vie. Et si je ne place pas cette priorité à la bonne place, c'est clair et net que, regarde, ça va disparaître. Écoute, on connaît, on sait c'est quoi la vie. Tu te lèves le matin et si tu ne prends pas la responsabilité prioritaire de mettre ta relation avec Dieu comme étant quelque chose d'important, toutes sortes d'autres relations vont venir prendre compte. Le téléphone va sonner, tu as des commissions à faire, tu vas sortir. « Ah oui, je ferai ça tantôt, je lirai tantôt, je vais faire ça tantôt. » Et finalement, il va arriver 10 heures le soir et tu vas dire « Hey, je n'ai pas le temps, la journée infinie. » C'est une priorité. Le royaume de Dieu, dit Jésus, appartient à ceux qui se font violence. Et dans les violences, c'est de mettre des priorités dans nos vies. La vie est tellement remplie d'activités. Rappelez-vous la manne. Il devait ramasser la manne avant que le soleil se lève trop parce que qu'est-ce qui arrivait quand le soleil était plus haut? Ça pourrissait. C'était fini. Tu n'avais plus. Tu ne mangeais pas aujourd'hui. Il fallait que tu te lèves de bonheur pour ramasser ta manne si tu voulais manger. Je pense que Dieu a permis ça pour nous enseigner des choses. Si tu veux te nourrir, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il faut que tu te lèves pour ramasser ta relation avec Dieu. Rappelez-vous Jésus. Les disciples se lèvent. Ils cherchent. Il est où? Il s'est élevé avant que le soleil se lève. Il était sur la montagne en train d'être en relation avec son père avant de commencer la journée. Et regardez une journée de Jésus, vous allez voir, il y a de l'action. Réjean nous a rappelé tantôt juste les miracles qui se suivent et tout ça se fait dans une petite ville, dans un petit village de Capernaum. Alors, les journées de Jésus étaient vraiment remplies, mais Jésus ne pouvait pas avoir un si grand ministère s'il n'avait pas une relation constante avec le Père. C'était impossible. Donc, j'essaie de vous démontrer ici l'importance. Et si on ne lit pas la Bible, on va se ramasser comme les chrétiens à qui l'épître aux Hébreux est adressé. Il dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » C'est pas si les résultats de ce sondage-là sont assez exacts pour qu'on puisse en faire une vérité, mais en tout cas, si c'est pas 4 %, si c'est 5, 6, même 10 %, c'est déjà vraiment terrible, anémique. Alors, c'est ça qui va arriver. Les chrétiens ne seront plus capables de défendre leur foi. Agatha Christie a dit que lorsque le peuple sont des moutons, il ne faut pas s'étonner que leur gouvernement, ce soit des loups. Si tu n'es pas capable de discerner, si tu n'as plus de discernement, plus de lumière, il va se passer des choses terribles. Alors, mes amis, ce n'est pas pour rien. Je essaie de plaider ma cause ici pour vous dire que l'idée du survol, c'est de stimuler la lecture quotidienne des Écritures parce que c'est une question de survie pour le christianisme. Et c'est pour ça qu'on vous propose justement ce survol pour qu'on se familiarise. Si Dieu nous a donné sa parole, si Dieu a permis que miraculeusement la Bible soit protégée à travers les millénaires et qu'elle nous parvienne dans notre propre langue. Nos versions françaises sont très bonnes. Puis on a accès à plusieurs versions. Il y a des petites variantes. C'est ce qui fait que les versions sont un peu différentes. Mais en réalité, c'est un miracle que Dieu nous a fait qu'on ait la parole, sa parole, dans notre propre langue. Connaître la Bible, c'est important. Et une façon de la connaître, c'est bien sûr de la chanter. Alors, on est prêts? C'est ce qu'on va faire ce matin. Vous avez ici pour ceux qui ont besoin d'un petit support visuel encore. Mais ça achève. Alors, vous êtes prêts? On y va? Parce que là, le temps finit. l'Ancien Testament, prenons donc le nouveau. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, Un et deux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Un et deux Thessaloniciens, Un et deux Timothée, Tite, Philemon, Hébreu, Jacques, Un et deux Pierre, Un, deux, trois, Jean, Jeux d'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. La Bible. Quelle chanson, hein? Il faut qu'elle s'incruste. Il faut qu'elle s'incruste. Il faut qu'elle s'incruste parce que c'est un moyen mené nos techniques de nous faire rappeler les 66 livres de la Bible. Alors, nous sommes rendus dans notre survol à la section des livres prophétiques. On a vu le Pentateuch, on a vu les livres historiques, on a vu les livres poétiques et maintenant, nous sommes dans les livres prophétiques. Et dans cette section des livres prophétiques, nous allons voir 17 livres en réalité. Vous savez que la définition populaire, lorsqu'on parle d'un prophète, en général, si on parle d'un prophète, si on dit c'est quoi un prophète, la plupart des gens vont dire un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Tu sais, dans la pensée générale, c'est ça un prophète. Mais dans la Bible, la définition du prophète, ça fait partie, parce que des fois Dieu révèle des choses futures, mais c'est beaucoup plus large que ça. Un prophète dans la Bible, c'est la bouche de Dieu, c'est la personne humaine qui parle, à travers laquelle Dieu parle. C'est pour ça que la parole prophétique, elle était une parole importante et qu'il fallait bien la discerner parce qu'il y avait des faux prophètes. Et si un faux prophète arrivait, il disait « ainsi parle l'Éternel », s'il utilisait l'expression, c'était quand même « comment est-ce qu'on va faire pour savoir ? » Alors Dieu avait donné une norme dans le livre du Deutéronome, si ce qu'il dit arrive, c'est un vrai, si ce qu'il dit n'arrive pas, c'est un faux. Donc il y avait quand même une norme. Alors on peut voir qu'à travers même l'Église, il y en a eu beaucoup des faux prophètes qui nous ont prédit que Jésus allait revenir à telle date. Alors voyez-vous, bon, c'est important. Alors un prophète, c'était quelqu'un à travers qui Dieu parle. Dieu parle à l'Église, Dieu parle au peuple. Un porte-parole de Dieu, ça serait peut-être la meilleure définition qu'on pourrait dire, donner de la prophétie. Quelqu'un qui a les paroles de Dieu à la bouche. Les prophètes de l'Ancien Testament que nous allons regarder au cours des prochaines semaines, les dix-sept prophètes, ont prophétisé durant une période d'environ cinq siècles. En réalité, du neuvième siècle jusqu'au cinquième siècle. Parce qu'on descend là, vous savez, on est dans l'Ancien Testament. Donc on vient jusqu'à zéro, naissance de Jésus et là on repart. Mais jusque-là, il faut descendre. Donc du neuvième siècle jusqu'au cinquième siècle, c'est la période prophétique, c'est la période où Dieu a envoyé des prophètes. Donc il n'y a pas toujours eu des prophètes. Quoique, bien sûr, Moïse est considéré comme étant un prophète. Tous les écrivains qui ont parlé de la part de Dieu sont des prophètes, mais ce qu'on spécifie comme étant les livres prophétiques sont donnés dans une période bien définie. Les prophètes Amos, Osée et Jonas ont prophétisé au royaume du nord, Israël. Vous savez qu'il y a eu une scission dans le peuple d'Israël. Le peuple s'est divisé en deux. Judas au sud, Israël, les dix autres, Judas et Benjamin au sud, mais surtout Judas, et les dix autres tribus du nord qu'on a appelées Israël. Donc, trois prophètes ont prophétisé en Israël. Si on nommait deux grands prophètes qui n'ont jamais rien écrit, mais qui ont eu une influence prophétique incroyable au royaume du nord, qui sont Élie et Élisée. Mais eux n'ont pas écrit. On a mention d'eux dans les livres historiques et même prophétiques de la Bible. Donc, Ézéchiel et Daniel, eux, ont prophétisé à Babylone alors que le peuple était en captivité. Pendant 70 ans, le peuple d'Israël a été arraché de son pays pour être amené en captivité à Babylone. Et pendant qu'ils étaient à Babylone, il y a deux prophètes qui ont parlé. Il y a le prophète Ézéchiel qui a eu toutes sortes de visions et le prophète Daniel qui a eu une part très importante dans le gouvernement de Babylone. Tous les autres prophètes, excepté ceux des Trois du Nord, excepté ceux de Babylone, tous les autres ont prophétisé dans le royaume du Sud, dans la tribu de Judas. En tout, il y a 17 livres prophétiques qu'on divise en deux sections. Il y a les grands prophètes. Les grands prophètes, dans ce sens qu'ils sont beaucoup plus volumineux que les autres. Il y en a cinq. On met le livre des Lamentations dans les grands prophètes, mais parce qu'il appartient à Jérémie, parce que le livre des Lamentations n'est pas un livre très volumineux, juste cinq chapitres. Et par la suite, on a les douze petits prophètes dosés jusqu'à Malachie. Ce sont ces 17 livres-là que nous allons survoler au cours des prochaines semaines. Et pour commencer, on va commencer avec le plus important. Je vous montre ici les 17 livres. D'abord, les grands prophètes. Ésaïe, Jérémie, Lamentations, Ézéchiel, Daniel. C'est ce qu'on appelle les grands prophètes, ou en anglais, ils appellent les prophètes majeurs, major prophètes, les majeurs. Et par la suite, les petits prophètes Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Nahum, Abakuk, Agé, Sophonie, Zacharie et Malachie. Donc, le premier de la série qu'on va survoler ce matin rapidement, c'est le prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète, je vais essayer de le retrouver, voici. C'est le livre prophétique le plus long de tous les livres prophétiques. Il a 66 chapitres. Donc, c'est un long livre, Ésaïe. Et des fois, on a vu Ésaïe comme étant un peu la Bible en miniature. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Ésaïe, il y a 66 chapitres, comme dans la Bible, il y a 66 livres. Et le livre d'Ésaïe, on peut le diviser aussi en deux sections, comme on peut diviser la Bible en deux sections. Et c'est évident, et c'est drôle, parce que les sections se situent à la même place. Chapitre d'Ésaïe 1 à 39 nous présente, si vous voulez, la sainteté de Dieu. Dieu, le Dieu saint. Et parce qu'il est saint, il doit juger. Parce qu'il est juste, il est saint. Donc, des fois, il y a des gens qui lisent la Bible et qui me disent, j'ai entendu à quelques reprises, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, le Dieu de l'Ancien Testament, merci Guy, tu as vu que j'étais dans une grande détresse. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament nous présente beaucoup plus Dieu dans sa sainteté que dans sa miséricorde, dans sa grâce. Même si on la voit, mais c'est surtout sa sainteté qui est mise en évidence. Alors, dans Ésaïe 1 à 39, c'est plus la sainteté. Et à partir de 40 jusqu'à 66, c'est le Dieu de miséricorde qui nous y est présenté. Et quand Dieu est présenté comme étant le Dieu de sainteté, il doit de juger. Et Pierre nous dit que le jugement de Dieu commence toujours par quoi? Par la maison de Dieu, par sa maison. Donc, le premier jugement que Dieu va manifester dans le livre d'Ésaïe, c'est un jugement contre qui? Contre ses propres enfants, sa maison. Et c'est ça, dans Ésaïe chapitre 1, par exemple, on lit, ce sont les premières paroles de ce prophète. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Dans les années 80, il y avait eu un enseignement fait à Montréal. Les évangéliques étaient là, c'était avec John MacArthur qui avait amené un de ses lieutenants qui s'appelait Gary Edzo. Je ne sais pas si des gens étaient là à ce moment-là. Et Gary Edzo avait amené un enseignement sur la famille qui a eu un impact très, très négatif sur notre famille en passant et sur la famille de beaucoup de croyants. Et finalement, cet enseignement-là disait que si tu es un bon père, tes enfants vont être chrétiens et ils vont marcher. Si tes enfants ne sont pas des bons chrétiens et ne marchent pas, tu n'es pas un bon père. Alors, ça a jeté comme une culpabilité sur beaucoup de familles qui luttaient pour essayer d'élever leurs enfants comme il faut, mais qui n'avaient pas réalisé qu'ils gardent ton enfant, il a une volonté propre, il va faire affaire avec Dieu, la même chose. Tu ne peux pas faire de lui une nouvelle créature, il y a juste Dieu qui a le pouvoir de le faire. Mais toutes ces vérités-là avaient été un peu bafoués et ce verset est venu jeter comme un baume sur ces parents qui étaient amochés par cette vision-là en voulant dire « Écoute, si Dieu a manqué son coup avec ses enfants, peut-tu avoir un meilleur père que Dieu? J'ai élevé. » Il dit « J'ai nourri et élevé. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants? « Ils se sont révoltés contre moi. » Alors ça, c'est devenu comme un peu un baume sur ça, mais le but de ça, ce n'était pas d'être un baume sur les croyants qui avaient subi l'enseignement de Gary Edzo. C'était surtout pour rappeler, rappeler le cœur de Dieu envers ses enfants. C'est grave. Dieu qui a choisi ce peuple, qui l'a béni et son propre peuple qui se rebelle contre lui. Alors ça, c'est le Dieu saint, le Dieu juste qui manifeste son jugement d'abord dans sa famille. Et il y a toute une série de jugements qui vont suivre. Judas, les Moab, Edon, tous les pays autour vont goûter au jugement de Dieu. Et quand on arrive au chapitre 40, alors là, le ton change. On retrouve un autre Dieu. Et c'est pour ça que dans les premiers versets de 40, les versets 1 et 2, « Consolez mon peuple. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Le message de Dieu change ici maintenant. « Consolez mon peuple. » Et Dieu va commencer ici maintenant à présenter une facette de lui qui n'avait pas été tellement apparente dans les 39 premiers chapitres du prophète Ésaïe, la face miséricorde de Dieu. Dieu qui veut consoler son peuple malgré tout ce que son peuple lui a fait. Le livre d'Ésaïe, donc, Bible en miniature, ok, 66 chapitres, division, à même place que l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament après l'Epsombe. C'est le prophète qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Et Ésaïe avait une très bonne idée de Jésus, même s'il a vécu sept siècles avant que Jésus naisse. Par exemple, Jean nous dit ceci, j'ai pris la version sommaire ici, Jean 12, 41, « Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. » Quand est-ce qu'Ésaïe a vu la gloire de Jésus? Ésaïe 6, « Je vis l'éternel et le pain de sa robe, son temple, la sainteté. » Et Jésus et Jean ramènent cette vision à la personne de Jésus. Donc, le Nouveau Testament, comme je vous ai déjà dit, c'est la lumière qui éclaire ce qui était dans l'ombre de l'Ancien Testament. On ne doit pas éclairer le Nouveau avec l'ombre. C'était l'ombre des choses à venir. La lumière est en Christ. Le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament. Et quand, par exemple, Jean nous dit que le Dieu que Ésaïe voit dans son temple, c'est Jésus, on a un éclairage ici qui nous rappelle qu'on doit interpréter l'Ancien Testament avec une norme herméneutique fondamentale et prioritaire, on doit l'interpréter de façon christologique. On doit trouver Christ dans l'Ancien Testament. De tous les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe est celui qui parle le plus de Jésus. On a même appelé Ésaïe le cinquième évangile. Il parle énormément de Jésus et j'aimerais mettre l'emphase ce matin dans ce survol d'Ésaïe justement sur cette approche qu'il avait de la personne de Jésus. D'abord, c'est lui qui, sept siècles avant que Jésus vienne, a prédit son incarnation. Vous savez, c'est un phénomène bien spécial que Jésus se soit incarné. Et de la façon dont il l'a fait, les musulmans ne peuvent pas comprendre que Jésus soit le fils de Dieu parce qu'ils disent, voyons donc, « Dieu ne couche pas avec des femmes ». Tu sais, c'est pour eux, c'est incompréhensible. L'incarnation suscite des questions à l'être humain, à l'intelligence de l'homme. Mais Ésaïe, déjà sept siècles, avait vu ce mystère de l'incarnation et elle l'avait prédit, par exemple, en quelques versets. Il dit dans Ésaïe, chapitre 9 et le verset 5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Tu sais, on cite toujours ça dans le temps de Noël. « La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix ». Donc, tous les titres qui sont attribués ici à ce personnage, cet enfant qui va naître, démontrent que cet enfant-là est spécial. C'est bien sûr l'incarnation de Jésus et Ésaïe, en plus de parler de l'enfant, va parler de la mère aussi, par exemple, dans Ésaïe 7, 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous ». La Vierge deviendra enceinte. Normalement, une Vierge, ça ne devient pas enceinte parce que quand elle est enceinte, elle n'est plus vierge. Tu sais, c'est déjà ici quelque chose d'un peu énigmatique. Mais Ésaïe a vu ça, il a annoncé ça. Et pendant des siècles, les gens devaient se poser la question « Comment ça se fait qu'une Vierge peut devenir enceinte? » Et probablement que toutes les jeunes Vierges d'Israël pendant tous ces siècles espéraient être cette Vierge qui verrait ce phénomène extraordinaire se produire dans sa vie. Et Dieu, un jour, est allé visiter, a envoyé son ange visiter une jeune Vierge qui vivait dans un village obscur de la Galilée des Gentilles, un petit village de quelques centaines de personnes, gros Max, un ange frappe à la porte et dit à cette jeune fille qui est là, qui a peut-être 12, 13, 14 ans, gros Max, « Tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter le Messie. » Et elle dit « Bien sûr, c'est impossible, j'ai un chum, on ne couche pas ensemble, on n'est pas mariés, on est des bons juifs, etc. » Vous savez qu'en Israël, selon la culture de l'époque, un jeune homme de 13 ans et une jeune fille de 12 ans étaient éligibles au mariage. Je veux juste vous dire ça parce que c'est tellement contraire à notre culture contemporaine que des fois on a de la difficulté à comprendre ces choses-là. Et bien sûr, le Saint-Esprit est venu sur Marie, qui devait s'appeler Myriam, et elle a enfanté Jésus. Et Matthieu cite le passage. Matthieu, quand il écrit son évangile, il va chercher dans Ésaïe, sept siècles plus tard, que ces choses sont l'accomplissement de ce que le prophète avait prédit. Donc, quand on lit Ésaïe, on trouve Jésus, on trouve ce qui concerne la personne de Jésus. Et bien sûr, Jésus, quand il venait, il y avait un précurseur, et Jean-Baptiste a annoncé la venue, pas Jean-Baptiste, mais Ésaïe a annoncé la venue de Jean-Baptiste, par exemple, dans Ésaïe 40, verset 3, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'éternel. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. » Non, mais Ésaïe, il appelle Jésus, l'éternel, une route pour notre Dieu. Et quand Jean-Baptiste vient, il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert. » Il a pris ça où, Jean-Baptiste, « Je suis la voix ? » Il a pris ça dans Ésaïe. Ésaïe, sept siècles avant, a prédit la venue du précurseur. Parce qu'Ésaïe était remplie de l'Esprit de Dieu qui cherchait à comprendre les temps et les époques où Jésus devait venir et les souffrances qu'il endurerait et sa résurrection. Et même Ésaïe, il annonce que le ministère de Jésus, du Messie, allait se situer en Galilée dans une grande partie. Et ça, c'était fort improbable pour un Juif parce que la capitale religieuse et l'endroit religieux, c'était Jérusalem. Et ce qui concerne la Galilée, c'était tellement vu comme étant un arrière-pays de pas d'importance qu'on disait « Peut-il venir quelque chose de bien de la Galilée ». Et pourtant, c'est là que le Messie va éclairer pendant plus longtemps que partout ailleurs en Israël. Et Ésaïe l'a prédit. Et quand il a dit ceci, qu'on retrouve en Ésaïe 9, les versets 1 et 2, « Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Neftali, ceux qui connaissent déjà la distribution des tribus savent où est-ce qu'on s'en va, « L'État à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie ». Alors, Ésaïe est en train de prophétiser ici qu'une région ténébreuse du pays d'Israël allait être éclairée d'une lumière spéciale. Et bien sûr, c'est Jésus qui est cette lumière qui va éclairer. Et si vous lisez, par exemple, dans Matthieu 4, versets 13 à 16, vous allez voir que Matthieu va dire « Comme Ésaïe a dit ceci, c'est comme ça que Jésus est allé s'installer à Capernaum, qui était un petit village de pêche sur le bord de la Galilée, et son ministère va être parmi toute cette région ténébreuse de la Galilée des gentils ». Sept siècles avant que cela arrive, Ésaïe a prophétisé ces choses-là. Alors, vous savez, c'est intéressant, on retrouve de l'histoire avant le prophète Ésaïe. Quand Ésaïe a annoncé ça, c'était sept siècles avant que ça arrive. Nous, on est deux mille ans après que les choses sont arrivées, mais les choses sont vraiment arrivées. Nous, on est dans le temps. Dans le temps, on peut aller en avant, on peut aller en arrière. Le Seigneur, lui, il est hors du temps. Quand il s'est présenté à Moïse, Moïse, il dit « Comment tu t'appelles? » C'est intéressant que le Seigneur a pris un nom qui correspond avec le temps. Il dit « Je m'appelle, je suis. Pas j'étais ni je serais, je suis l'Éternel présent, celui qui est toujours présent. » Alors, Dieu est différent de nous à propos du temps. On est tous liés dans le temps. On vieillit, on passe. On regarde les avis de décès et on voit qu'il y a des gens qu'on connaissait sont partis. C'est ça, le temps. Le temps va avoir raison de chacun d'entre nous, mais pas de Dieu, parce que lui, il est. Je suis. En tout cas, je ne voulais pas parler de ça ce matin. Esaïe aussi a annoncé que le Messie aurait un ministère de miracle et de guérison. Et c'est intéressant maintenant, j'aimerais qu'on regarde ça parce que des fois, c'est mal interprété par certains chrétiens, ce verset qu'on retrouve dans Esaïe 53. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Alors, il y a des gens qui croient que quand Jésus est mort sur la croix, il a pris nos souffrances et nos douleurs. Si c'est vrai, on ne devrait jamais avoir de douleurs. Sinon, Jésus est mort sur la croix. C'est important. Moi, je connais des chrétiens qui sont poignureux et d'autres choses. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est là que c'est important. Ça voulait dire, l'interprétation, on va aller dans le Nouveau Testament, voici ce que ça voulait dire. Matthieu 8, 17. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. » Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse quoi? Ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il s'est chargé de nos maladies, qu'il allait prendre nos maladies et mourir sur la croix, la guérison par l'expiation, comme une certaine doctrine l'a dit? Non. Ça voulait juste dire que quand Jésus allait venir, il allait accomplir des guérisons et des miracles. C'est ça que ça voulait dire. C'est ça que Matthieu nous donne comme interprétation de ce passage d'Esaïe 53. Alors, voyez-vous, c'est intéressant la Bible, les Écritures. Et on a la réponse à nos questions dans les Écritures. La Bible répond à la Bible. Esaïe a prédit aussi que Jésus allait venir pour enseigner la vérité, mais que les gens n'allaient pas recevoir son enseignement. Il a dit ceci, par exemple, dans Jean. Et là, je prends Jean qui cite Zacharie, OK? Malgré tant de miracles qu'il avait faits. Jean XII, ça se termine ici, le ministère pratique de Jésus. Après ça, on entre dans la passion. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe, le prophète, a annoncée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Esaïe 53, le premier verset. Qui a cru? Qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire? Parce qu'Esaïe, dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur. Esaïe 6. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors, c'est Esaïe qui a prophétisé ça. Esaïe 6. Esaïe 6. Esaïe 6. Esaïe voit Dieu. Dieu dit, qui enverrai-je? Esaïe dit, envoie-moi, je vais y aller. Et le Seigneur dit, oui, je t'envoie, mais regarde, tu vas parler au peuple et ils ne te croiront pas. Pourquoi? Parce que je ferme leur cœur, je ferme leurs yeux dans le but qu'ils ne se convertissent pas. Ça, vous allez me dire, mais Dieu, il fait le travail à l'envers. Nous, on veut que les gens se convertissent, puis Dieu dit, non, non, moi, je ne veux pas qu'ils se convertissent. On a un problème. Et quand Jésus est venu, j'en explique le fait qu'après tant de miracles, Jésus n'a fait que du bien. C'était publicisé tout le bien que Jésus a fait, les miracles. Et malgré tout ça, le peuple n'a pas cru. Pourquoi? Parce qu'Esaïe avait prophétisé qu'il rejetterait l'enseignement de Jésus. Esaïe a prophétisé aussi que Jésus serait un rocher de scandale et une pierre d'achoppement. Esaïe 8, 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Et encore, Esaïe, chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ai mis profondément en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. La pierre angulaire, la pierre d'achoppement, c'est Jésus. Prophétisez sept siècles avant que Jésus vienne. Jésus est encore une pierre d'achoppement. Il est encore. Asseyez-le, dans un party, n'importe tout. Vous parlez. Parlez de Jésus. Vous allez voir. On achoppe. Ça ne marche plus. Il est une pierre d'achoppement. Il est un rocher de scandale. Esaïe l'avait prophétisé et vous pouvez voir ces deux versets-là réunis dans Romains, chapitre 9, verset 33. Et probablement que la vision qu'on remarque le plus qu'Esaïe a de Jésus, c'est la vision du serviteur souffrant. Chapitre 53, on le lit souvent au repas du Seigneur. Et le chapitre 53 nous dit ceci. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséché. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. » Esaïe a vu ça. Mais dites-vous, sept siècles avant, qu'ils viennent. Il a vu ça. Alors, si tu lis les prophètes, tu vas voir Jésus. Jésus, il est là. Il pouvait dire aux disciples d'Emmaüs, « Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse est dans les prophètes et dans l'Epsombe, dans les prophètes. » Esaïe a parlé des souffrances de Jésus et Jean, l'apôtre Jean, nous dit ceci de ce passage, « Afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe, le prophète, a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Mais quand on lit ces choses-là, toutes ces paroles, « À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il m'a été révélé lorsqu'il a plu à Dieu de révéler à moi son fils. » Quelle grâce! Ça veut dire quoi? Si Dieu ne révèle pas, tu ne peux pas. Impossible! Je suis présentement dans ma lecture de l'Ancien Testament, j'étais avec Abraham il y a quelques semaines, là je suis avec Moïse. Et si Moïse, au tout début, Dieu dit à Moïse, « Tu vas aller voir Pharaon, tu vas lui dire qu'il laisse aller mon peuple, moi je vais endurcir Pharaon, il ne laissera pas aller le peuple, c'est un combat. » Dieu avertit Moïse de ce qui allait se passer. Et mon Moïse s'en va voir Pharaon, cogne à sa porte et dit, « Pharaon, laisse dedans aller les… » C'est toute sa main-d'oeuvre, ses esclaves, des milliers, c'est eux qui font vivre l'Égypte. Laisse-la aller. C'est assez étonnant que Pharaon a dit, « Ben oui Moïse, c'est sûr, allez-vous-en. » Non, mais c'est le combat. Tout ça est voulu de Dieu. C'est un combat qu'il va y avoir. Quand Dieu a fermé le cœur de Pharaon, c'est fini, c'est fini. Et ça se finit comment? Pharaon, il flotte sur la mer rouge. C'est comme ça que ça finit son histoire. Il finit comme ça. Quand Dieu décide quelque chose, personne ne peut aller contre lui. Comme ça a été dit ce matin, « T'es bien mieux d'être du bord de Dieu que d'être du bord de ses ennemis. Sinon, tu vas flotter comme Pharaon sur la mer rouge. » Et Esaïe a aussi prédit la résurrection. Tu sais, des fois, on se demande, la résurrection, c'est une vérité qui était un peu mystérieuse pour les disciples parce que la Bible n'en parle pas beaucoup. Quelques passages dans l'Epsombe, mais il y a un passage au moins assez clair dans Esaïe 53. « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. » Donc, il a livré sa vie en sacrifice, mais après, il prolonge ses jours. Comment? La résurrection. Esaïe a prédit la résurrection de Jésus dans ses termes. Esaïe est aussi à l'origine d'une expression qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament et que Paul va utiliser particulièrement dans l'Épître aux Romains, l'idée du reste, le reste fidèle. Il va dire « Le peuple d'Israël, c'est pas tout Israël, c'est le reste fidèle, c'est eux le peuple. » On voit ça, Isaïe dit ça ici. « Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. » Ça veut dire quoi? Il ne resterait plus rien. Nothing. Sodome et Gomorre, même 2000 ans ou 3000 ans après, il n'y a rien, c'est lunaire, paysage lunaire, il n'y a rien. Alors Dieu a préservé un reste et quand Paul explique justement l'élection de la grâce en Romains 9, il dit « Comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Ce qui est vrai pour l'Ancien Testament et vrai aussi pour le Nouveau Testament, c'est la grâce de Dieu. Donc l'idée du reste ici, bien sûr, ça vient d'Esaïe. Certaines images qu'on retrouve dans le Nouveau Testament sont dans le livre d'Esaïe. La vigne, par exemple, l'image de l'armure. Tu sais, Paul, il parle de l'armure. Dans Esaïe, chapitre 59, il dit ceci « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. » C'est intéressant. « Il se met sur la tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements et se couvre de la jalousie comme d'un manteau. » Et si on va dans Esaïe, chapitre 6, lorsqu'il décrit l'armure du chrétien, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. » Esaïe avait déjà prophétisé. « Prenez aussi le casque du salut. » Esaïe avait prophétisé cette chose-là. Donc, on peut diviser le livre d'Esaïe en sept sections. Je vais terminer avec ça. Chapitre 1 à 12 d'Esaïe, c'est la prophétie contre Judas. On l'a vu tantôt, ça commence avec ses enfants. C'est la tribu de Judas. C'est une tribu importante. C'est la tribu la plus fidèle, mais c'est aussi la tribu duquel le chilo doit sortir, le Messie. Mais c'est une tribu qui, comme tous les autres, a désobéi à Dieu. Donc, il y a des prophéties contre Judas, chapitre 1 d'Esaïe à 12. Chapitre 13 à 27, c'est les prophéties contre les nations qui entourent Judas, particulièrement Édon. Édon est jugé parce que quand Dieu va pénaliser Israël, Édon se réjouit. Et la Bible dit qu'il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. Même de nos ennemis. Tu sais, des fois, s'il pouvait y arriver un malheur, Dieu dit non, il ne faut pas se réjouir du malheur de nos ennemis. Il faut même prier pour nos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. Chapitre 28 à 35, avertissement concernant Israël et Judas. Chapitre 36 à 39, pardon, c'est l'invasion de Sénachérib, le roi de la Syrie qui a envahi le nord, qui a envoyé le nord un peu partout. Il n'y a plus d'Israélites au nord maintenant, c'est les nations qui vont peupler. C'est pour ça qu'on va appeler la Galilée, la Galilée des gentils. Et il reste le sud, mais le sud est menacé par Sénachérib. Et quand le sud est menacé, qui est roi du sud de Juda? Un bon roi? Ézéchias. Et l'armée assyrienne va devant les murailles de Jérusalem insulter les Juifs. Et Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux, il se tourne vers Dieu et il dit « Seigneur, si toi tu viens pas à notre aide, on est fait. » Et le Seigneur dit « C'est correct, je vais venir à votre aide. » Et ils ont évité ce que le nord a eu. Mais c'est partie remise, parce que ça va venir par Babylone un petit peu plus tard. Donc, c'est ce qu'on voit dans les chapitres 36 à 39. On voit aussi la maladie d'Ézéchias, qui est atteinte d'une maladie mortelle, mais qui va être guérie miraculeusement. Chapitres 40 à 48, la gloire et la suprématie de l'Éternel. Chapitres 49 à 57, les souffrances du serviteur de l'Éternel. C'est dans cette section qu'on voit, entre autres, Ésaïe 53. Et finalement, je tente grosso modo que je vous donne les divisions ici. Chapitres 58 à 66, le règne messianique et ses conséquences. Que le prophète Ésaïe a pu voir de façon si exacte les souffrances de Jésus, la personne de Jésus, son ministère en Galilée, qui a pu voir ça sept siècles avant que ça arrive, ça démontre une chose. La Bible est vraiment la parole de Dieu. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Autrement, ça n'aurait pas pu s'accomplir. Peut-être une prophétie sur, je pense que les proportions mathématiques, c'est incroyable, mais que toutes ces prophéties s'accomplissent à la lettre, écoute, ça tient du miracle, ça tient de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Et vous savez, on a remis en question pendant très longtemps l'authenticité du livre d'Ésaïe. Même la haute critique dit qu'Ésaïe n'est pas l'auteur de ce livre-là. C'est des gens un peu partout qui ont écrit ça. En tout cas, peu importe. Toute la Bible a été remise en question et le livre d'Ésaïe, il est une preuve vivante que Dieu protège sa parole. Pourquoi? Parce qu'en 1947, il s'est produit en Israël, une découverte incroyable, à Qumran, près de la Mère Morte, dans les nombreuses cavernes qu'il y a là-bas. On a découvert des jarres dans lesquelles il y avait des parchemins qui étaient là depuis fort longtemps. Et finalement, on a réalisé que ces parchemins-là appartenaient à la secte des Esséniens qui ont vécu à Qumran dans l'époque de Jésus. Et eux, ils ont recopié les livres, entre autres les livres de la Bible et d'autres livres, qu'ils avaient camouflés quand les Romains sont descendus dans ce coin-là. Et ça a été là pendant 2000 ans. Et on se demandait, est-ce que les versions des Bibles qu'on a, c'est bon, ça a été traduit, retraduit, tout ça. Et quand on a comparé, parce qu'on a trouvé l'intégrale d'Ésaïe dans les manuscrits de la Mère Morte, et quand on a comparé les rouleaux de la Mère Morte avec les versions que nous avions de notre prophète Ésaïe, on a réalisé que c'était exactement la même chose. La parole de Dieu est conservée miraculeusement par Dieu. On a accès à un trésor incroyable. Ce que nous avons dans les mains, les amis, ça n'a pas de prix. C'est la parole de Dieu. On devrait s'en nourrir, on devrait être des maîtres, pas des enfants qui sont encore au lait, des maîtres. On devrait être saturés de la parole, ça devrait nous sortir par les oreilles. J'arrête là parce que je vais m'enflammer. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te rendre grâce pour toutes tes bontés, particulièrement toi, Seigneur Jésus, qui est la parole incarnée, qui est la parole créatrice. Tu nous as permis, Seigneur, d'avoir entre les mains ta parole, qui est la vérité. Nous prions, Seigneur, que tu nous rendes conscients du trésor que tu nous as confiés et que tu nous rendes aussi responsables de ce trésor afin qu'on puisse s'en nourrir pour être transformés à ton image par ta parole. Seigneur, c'est notre prière ce matin que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501